Voilà, j'active son bureau et je suis en train d'accepter la nature de tout ce sujet. Je rouvre mon PowerPoint et je trouve tout état. Je rouvre mon PowerPoint. Et on reprend là et on en fait. On vous a présenté les trois premières. Premièrement, on fasse un point sur la posture de l'éducateur et de l'animateur. Donc ici, durant ce webinar, je vous appellerai tous les éducateurs parce que c'est votre mission. Même si vous n'avez pas forcément ce poste-là au sein de votre association, parce que c'est un travail à part entière et ça s'apprend à être éducateur. Il y a une formation pour ça. Mais c'est une posture qui est similaire, qui a des points de similarité. Donc c'est ce qu'on va voir là. Il y a des points communs entre éducateur et animateur. Les deux ont une connaissance approfondie des jeunes encadrés. Ils ont un rôle à jouer auprès des parents et des jeunes en leur propos lent et d'écoute bienveillante et sans legement. Et les deux vont utiliser des activités pour créer un support de relation. L'activité ici a été bloquée pendant le confinement. Donc dans certains cas, ça a été facile dans certaines associations de recréer des activités à distance. Dans d'autres associations où le contact physique était nécessaire, ça a été plus difficile. Dans notre association notamment, ça a été plus difficile de recréer ce contact puisque à la base, le contact passe par le basket. Donc difficile de recréer un contact dans ces conditions-là. La communication a été moins fréquente durant le confinement, moins bonne puisqu'il y a beaucoup d'éléments de communication qui passent par le non-verbal et que lorsqu'on est en visio, comme ici, vous ne voyez qu'une partie non. Vous ne voyez pas le bas, c'est aussi du non-verbal. Et le non-verbal et tout ce qui est communication permet d'entrer en relation puisque ça transmet des émotions. Donc proposer d'autres activités pendant le confinement, ça n'a pas été facile et communiquer n'a pas été facile. Donc ça a nécessité un travail supplémentaire. Sachant que toutes les activités que vous proposez sont réfléchies dans le but de créer un lien et de favoriser un lien qui permet de correspondre aux jeunes et aux projets que vous avez construits avec eux dans vos associations. Être éducateur, ça nécessite des connaissances. Ça nécessite des connaissances, de techniques pédagogiques parce qu'il faut apprendre des choses aux personnes, de dynamique du groupe lorsque vous gérez des groupes. Donc c'est-à-dire des coachs sportifs, là-bas. Mais aussi des connaissances sur le développement de l'enfant, de l'adolescent. Savoir ce qu'ils peuvent comprendre, ce dont ils ont besoin à tel ou tel âge. Et ça nécessite de savoir vers qui orienter les personnes qui en ont besoin et de pouvoir leur apporter des informations. Notamment ici dans le cas du Covid, il faut pouvoir savoir vous-même ce que c'est que le Covid et comment fonctionne le système pour pouvoir avoir une posture d'éducateur. Vous avez aussi besoin de compétences, d'écoute, de patience parce qu'il faut attendre. Il faut attendre beaucoup avant que les personnes se confient aussi. Il faut pouvoir se remettre en question, remettre en question sa posture. Est-ce que c'est la bonne place ? Et bien sûr respecter les jeunes avec qui vous travaillez et les familles. Donc c'est un travail qui est difficile mais qui peut être passionnant. Ce qui est difficile, c'est de trouver la bonne distance. Il faut être présent, pouvoir recevoir des confidences parfois qui jusqu'alors faisaient un blocage. Donc dans ce cas là, c'est intéressant d'avoir écouté, d'être disponible. Il faut respecter l'autre, l'accepter sans le juger pour créer un lien avec lui. Et aller vers l'autre sans être autoritaire ni intrusif. Donc c'est compliqué et ça s'apprend avec l'expérience. Il faut renoncer aussi dans ce travail-là à l'abus de pouvoir hiérarchique. Parce qu'on a un statut asymétrique avec les jeunes. On a une posture à tenir. Donc c'est un abus de pouvoir hiérarchique au sens large. Il faut reconnaître l'autre comme un sujet et non pas comme un objet. Il faut le reconnaître comme un être particulier qui a ses différences et qui cherche à s'accomplir dans son monde. Et il faut, pour être un éducateur, il faut pouvoir prendre des risques pour créer des liens. Ça aussi, ça n'est pas facile. Surtout avec les adolescents. Donc il faut trouver comment créer un lien sans être trop intrusif. Parce que c'est très mal vécu à l'adolescence. Il faut donc leur proposer des repères générationnels. Alors dire moi, l'éducateur, je suis un adulte. Mais en même temps, il faut les laisser vivre ces jeunes. Donc c'est compliqué d'être éducateur. Être éducateur, c'est être un adulte, c'est proposer un repère générationnel. Ça, c'est le point le plus important. Éduquer, c'est aider à grandir. On sait qu'une des principales méthodes d'apprentissage chez l'enfant, c'est l'imitation. C'est l'apprentissage par limitation. Et l'éducateur est un modèle qui est suivi par les jeunes. Donc il va l'imiter. C'est pour ça que j'ai très envie que vous appreniez les bons gestes barrières, notamment, pour le Covid. Il y a une exigence qui est faite auprès de l'éducateur, c'est de se renouveler. Il doit être toujours nouveau. Il doit toujours être attractif quelque part. Puisque les jeunes et toute personne a une attraction pour la nouveauté, plus ou moins. Mais on a besoin de nouveauté dans la vie. Donc c'est ça aussi être un modèle. C'est donner envie d'être suivi par les autres. Éduquer, ce n'est pas transmettre par la force. Comme le dit Albert Einstein, comme il le disait, la seule manière intelligente d'éduquer consiste à être soi-même un exemple. Donc il faut être un modèle attractif pour les jeunes. Ce sont aussi des compétences ici qui sont nécessaires. Et être éducateur, c'est être un parent symbolique parce qu'il fait les mêmes erreurs que les parents. Voilà. La posture de l'éducateur, c'est celle d'un parent symbolique. Cette posture, elle est difficile à tenir car les éducateurs font les mêmes erreurs que les parents. Ce sont des erreurs qui sont inévitables. Tous parents les faits. Soit ils s'occupent trop des adolescents. Dans ce cas là, ils pensent que ce sont encore des enfants. Ils ont du mal à les voir comme des adolescents à un âge propre. Donc on s'en occupe trop. Ou alors, on ne s'en occupe pas assez bien. On leur dit parfois qu'ils devraient déjà être des adultes. On attend beaucoup d'eux. Ou alors, quand on est éducateur, on ne s'engage pas assez à leur côté. On risquerait d'être mis à l'écart si on s'engage trop avec un adolescent. Parce que l'adolescent, il peut nous balayer un peu du revers de la main. Pour avoir son espace. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué d'être un parent. Et c'est compliqué d'être un éducateur. Là où c'est compliqué aussi, c'est que pour l'éducateur, la posture des parents, elle doit rester symbolique. Il faut faire attention à ne pas leur faire croire que vous êtes un parent. Vous n'êtes pas vraiment un parent. C'est symbolique. Vous êtes un parent dans la structure, mais symbolique. Il faut faire attention à ne pas trop répondre aux demandes des adolescents qui cherchent des parents en vous. Ça peut vous faire plaisir d'ailleurs. Ça peut flatter. Si besoin, il faut leur expliquer que vous n'êtes pas un parent, mais que vous avez cette place symbolique dans l'association. Dans ce cas, votre posture est difficile car elle nécessite d'accepter de ne pas répondre à un idéal pour ces jeunes. Donc, il faut renoncer. Il faut renoncer ici. Et d'ailleurs, c'est un idéal qui est impossible à atteindre. d'être un parent idéal. Si vous prenez la place d'un des parents de ces enfants, de ces adolescents, vous vous mettez entre eux. Entre le parent et l'ado. Or, c'est le parent qui vous l'a confié. Donc, vous brisez la confiance et ce n'est pas du tout votre place. Parfois même, il peut arriver qu'un éducateur se mette entre le jeune et ses collègues, qui eux aussi ont une posture de parent symbolique. Donc ça, ça peut créer aussi des tensions au sein de l'association. Donc ça, ça arrive quand un éducateur a une posture un peu… peut avoir un chouchou, peut avoir quelqu'un avec qui il est particulièrement proche. Et puis, ce qui est normal pour créer un climat de confiance, mais ne pas exclure non plus les autres éducateurs qui sont en lien avec cette personne-là. D'autres collègues préfèrent ne pas trop s'engager, ne pas trop risquer dans la relation avec un adolescent, ne pas trop regarder les jeunes pour ne pas trop perdre si jamais il y a une rupture du lien, ce qui est possible avec les jeunes. Et en faisant cela, ils ne permettent pas à l'autre, aux jeunes, de se construire à travers un lien porteur qu'ils auraient pu créer. Donc, ce sont des dispersions qui sont très fréquentes dans ce travail-là, puisque c'est une posture qui est difficile à tenir, mais qu'il faut vite redresser. Travailler en équipe permet d'éviter cela. Dialoguer, faire un suivi écrit de chaque jeune, essayer de parler ouvertement de ce que vous percevez ou observer plus clairement. Il faut rester bienveillant avec l'équipe, avec les membres de l'équipe, avec tous les membres, pour éviter que chacun ne compte sur ses positions dans lesquelles chacun a déjà trouvé un équilibre. Vous, si vous percevez qu'il y a quelque chose qui déraille un petit peu, c'est que c'est important pour vous de le percevoir. Et si une personne ne le percebe pas, c'est que c'est difficile pour elle de le percevoir. Donc, il faut amener les choses progressivement et pouvoir en parler. Un éducateur ne travaille pas seul, parce que sinon, il va aller dans ces écueils-là, de trop ou de pas assez. Il a besoin de collègues qui ont des compétences complémentaires, qui ont des histoires complémentaires et avec qui forment une équipe. Une équipe éducative. Et c'est en équipe qu'on permet d'éduquer, de faire grandir les jeunes. Chacun a son histoire, mais le discours de l'éducateur doit être celui du projet de l'association et doit porter les valeurs de l'association, pour que sa posture soit en cohérence avec celle des autres. La posture de l'éducateur consiste à toujours reconnaître la place de l'autre, du jeune, mais aussi des autres éducateurs. Comme dans un couple parental, il faut reconnaître l'autre membre du couple parental auprès du jeune, sinon on les vince. Donc ça, ça pose problème. Donc il faut penser l'autre comme un sujet qui a des désirs, des volontés propres. Il faut le respecter. Et les jeunes ont besoin d'être individualisés, surtout à l'âge de l'adolescence, et pas seulement pris en groupe. Ce qui peut être aussi un peu, les rendre un peu un objet qu'on ne considère pas individuellement ou pour les infantiliser. Voilà. Pour cette place de parents symboliques. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais faire une petite pause de quelques secondes là, pour répondre à vos questions, sortir du diaporama. Et voir si vous avez des questions pour moi. Alors, d'abord, je vais sortir du partage d'écran. Un peu de mal encore avec... Non, c'est pour ça que je veux. Alors, questions et réponses. Je ne vois pas de questions réponses. Non, je ne vois pas. Donc, je vais reprendre... Désolée, j'ai un peu de mal avec... N'hésitez pas à poser vos questions, les questions et les réponses, parce que je ne peux pas sortir du mode partagé. Pour l'instant, je m'y perds encore un peu. Si vous n'avez pas de... Ah ! Vous ne voyez pas le partage d'écran. Et vous avez vu mon diaporama quand même ? Moussa, je réponds à ta question. On ne voit pas le partage d'écran. Est-ce que vous avez vu mon diaporama ? Ah ! Vous n'avez pas vu le diapo ? Et j'ai une question. On parle des ados. Est-ce la même chose ? Oui, tout à fait. Dans ma tête, j'avais d'ailleurs surtout les adolescents. En fait, l'adolescence, d'ailleurs, c'est très large, surtout actuellement. Et je pensais à la période fin de l'enfance jusqu'au devenir adulte. Pour les petits aussi, vous avez une posture d'éducateur, de parent symbolique. Mais ici, il y a des subtilités à l'adolescence. La subtilité à l'adolescence, c'est que créer le lien est parfois plus compliqué. Parce que les adolescents, sans pour autant moins s'attacher à leurs parents, mettent une distance avec les parents à l'adolescence. Parce qu'ils construisent leur identité propre et terminent de construire leur identité. Et donc, ils ont besoin d'être à distance des parents pour ça. Donc, pour les petits, ce n'est pas exactement la même chose parce qu'il n'y a pas forcément besoin de cette même distance pour créer le lien avec eux. Mais sinon, il y a une posture de parent symbolique aussi avec les petits quand on est éducateur. Il faut éviter d'être trop ou pas assez aussi avec les petits. Voilà, pour Gaëlle qui pose une question. Alors, je vais pouvoir reprendre le diapo cette fois-ci. J'ai partagé mon écran. Peut-être pour ça, je n'arrivais pas à sortir du partage de l'écran parce que je n'y étais pas. J'ai partagé mon écran. J'ai partagé mon écran. J'essaie de partager mon écran, mais je n'y arrive pas. J'essaie d'être en mode plein écran. J'essaie de partager mon écran. J'essaie d'être en mode plein écran. Ce n'est pas un écran. Je peux en mode plein écran. Ah, voilà. Non. Partagez. Est-ce que vous voyez maintenant le partage d'écran ? Oui, très bien. Est-ce que vous le voyez en gros ou pas en gros ? C'est-à-dire, est-ce que je suis en mode diaporama ou pas en mode diaporama ? Guidez-moi. Ou est-ce que c'est simplement l'écran qui est partagé ? C'est parfait. D'accord, très bien, merci. Donc voilà, ça c'était les diapos que je voulais vous mettre. Vous pourrez les revoir, n'hésitez pas à les revoir. Je voudrais maintenant qu'on parle du Covid-19 et de ce que vous devez savoir et transmettre. Alors, d'abord, je voulais faire avec vous un point de terminologie. Il est important pour vous de savoir de quoi vous parlez aux familles quand vous parlez avec elles du sujet du Covid-19 pour être plus sûr de vous dans ce que vous racontez, pour que votre message passe mieux, pour être moins anxieux vous aussi quand vous abordez ce sujet, parce que ça crée une anxiété chez tout le monde. Donc, il faut être informé et c'est pour ça que vous êtes formé à ça. Donc, terminologie, déjà la différence entre eux, tout ça. Microbe, qu'est-ce que c'est qu'un microbe ? On a en général une vision plutôt négative de tout ce qui est petit, de tout ce qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne voit pas. Et donc, parfois, vous serez peut-être amené à démystifier toutes ces reprogrammations. Alors, un microbe, c'est un tout petit organisme vivant qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, ça comprend tous les bactéries, virus, plantons et d'autres. Les bactéries et les virus sont plus ou moins dangereuses. Elles ne sont pas dangereuses. Donc, il faut pouvoir aussi démystifier tout ça auprès des personnes. Ces mots-là font peur, mais c'est obligatoirement nocif. Les bactéries, c'est un terme qui signifie la bactérie. Certaines sont devenue résistantes aux antibiotiques. Certaines sont pathogènes, mais beaucoup sont bonnes pour le système digestif, pour le corps. Elles aident à digérer. Certaines entraînent des maladies graves, comme la peste ou comme l'angine, moins grave. Et les antibiotiques permettent d'éviter la multiplication des bactéries. Le virus, lui, c'est un peu différent. Ce n'est pas quelque chose qui vit en soi. Ce n'est pas toujours considéré comme vivant. C'est un parasite. Il ne peut pas survivre longtemps en dehors d'une cellule. Donc, quand il entre dans le corps, il va se greffer sur une cellule. Il va s'introduire dedans et se multiplier. Certains virus sont pathogènes, mais pas tous. La multiplication du virus quand il entre dans la cellule s'appelle l'infection virale. Un virus entre dans une cellule, il se multiplie et des milliers de virus ressortent pour aller infecter d'autres cellules. Le virus, généralement, n'infecte qu'un seul type de cellule propre à son virus. Mais ce n'est pas toujours le cas. Le virus du rhume, par exemple, a infecté les cellules du nez, de la bouche et de la gorge. C'est ça que ça a entamé. La plupart du temps, lorsqu'on contracte un virus, le système immunitaire s'active rapidement et réagit par une réponse immunitaire, une inflammation pour déliminer. Dans d'autres cas, le virus est un peu sournois, il agit en souterrain et le système immunitaire ne le détecte pas. C'est le cas du VIH, du virus du FIDA. Et c'est le cas aussi dans la maladie à COVID-19. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, dans la maladie à COVID-19, le virus est énormément répliqué et il a colonisé une grande partie du corps humain. Et puis, tout à coup, il y a une réponse immunitaire avec une inflammation qui se produit. Et c'est dangereux pour la santé. Les antibiotiques traitent les bactéries, mais pas les virus. Donc, pour l'instant, on n'a pas de traitement contre le virus COVID-19. Pour toutes ces raisons que le mot virus fait peur. Mais un coronavirus, vous voyez, ça peut comprendre plusieurs types de virus, dont le rhume, qui fait partie des coronavirus. 30% des coronavirus sont des rhumes. Donc, voilà, il faut aussi dédramatiser le mot virus. Ça fait très peur. Il y a aussi des virus qui sont beaucoup plus dangereux. Vous avez entendu parler du MERS-CoV, du SRAS-CoV et, enfin, du SRAS-CoV-19. Donc, c'est une forme de coronavirus qui provoque un syndrome respiratoire régul, qui empêche de respirer, et qui est apparu en 2019 en Chine. Les symptômes. Alors, les symptômes sont semblables à d'autres maladies moins graves, comme la grippe, l'angine ou le rhume. Les symptômes sont moins graves parce qu'on a des traitements. Les plus fréquents sont la fièvre, la toux sèche, la fatigue. Et beaucoup de personnes atteintes ne présentent que des symptômes très discrets. Donc, ça peut être une légère toux, une légère irritation de la gorge, une légère, une très légère fièvre, ça ne se sent pas. D'autres symptômes moins courants peuvent également apparaître chez certaines personnes, comme des courbatures, des douleurs, une congestion navale, des maux de tête, une conjonctivité. Donc, l'étendue du symptôme est très, très large. Des maux de gorge, la diarrhée, une perte de bouffe ou de l'odorat, ou une petite éruption cutanée, une décoloration des doigts, de la main ou du pied. Une perte du bouffe ou de l'odorat. Donc, des symptômes qui peuvent passer inaperçus. C'est pour ça que c'est une épidémie qui est difficile à endiguer. Ces symptômes sont généralement bénins et apparaissent de manière progressée. Vous voyez, en bas de la diapo, on a la progression de la maladie. Premier jour, contagion. Et puis, il y a finalement déjà 5-6 jours d'incubation avant que les premiers symptômes, même s'ils sont faibles, apparaissent. Et c'est une période importante parce que pendant toute cette période-là, il n'y a aucun symptôme, voire des symptômes tout petits qu'on ne détecte pas. Et c'est à ce moment-là qu'on est le plus contagieux. Et puis, après la contagion, on a encore des symptômes pendant un jour. Enfin, après le début de la contagion. Mais on est encore contagieux pendant toute cette période-là. C'est pour ça qu'il y a des périodes d'isolement qui sont préconisées lorsqu'on a des symptômes, même bénins. Alors, ces symptômes, ces personnes qui ont des symptômes bénins, on ne peut pas vraiment les compter. Alors, on est comme ça sur cette pyramide-là, mais on ne peut pas les compter. Nous, ce qu'on voit, c'est le haut de l'iceberg. Ces symptômes peuvent être très discrets. Et par contre, ces personnes-là, eh bien, peuvent transmettre à énormément de personnes. Les personnes qui sont asymptomatiques. On a les cas avec symptômes. Et puis, les cas asymptomatiques aussi, ici, je rappelle qu'ici, les cas asymptomatiques, c'est les personnes qui ne présentent aucun symptôme, mais qui sont quand même porteurs du virus et qui peuvent transmettre. On ne sait pas si ces personnes qui sont asymptomatiques transmettent beaucoup ou pas beaucoup. On ne le sait pas. On n'est pas vraiment détué là-dessus. On sait, par contre, que les personnes qui ont peu de symptômes, mais qui en ont, transmettent beaucoup le virus. Donc, notamment, dans les premières phases de la maladie, les symptômes sont très faibles. Et c'est à ce moment-là qu'on les transmet le plus. Alors, la plupart des patients guérissent. Donc, il soit nécessaire de les hospitaliser. Plus de 80% des patients guérissent. Mais, en plus, je dis 80%, mais le chiffre est à revoir parce qu'il y a eu beaucoup plus de tests qui ont été faits ces derniers temps. Donc, il faudrait revoir ce chiffre. Ceux qui sont hospitalisés sont ceux qui ont eu des symptômes graves, comme qui ont nécessité une hospitalisation. L'orage immunitaire, dont on peut avoir entendu parler, c'est-à-dire l'emballement du système immunitaire. Il y a eu une grosse inflammation parce que tout système immunitaire s'est activé d'un coup. Et du coup, on appelle ça un orage immunitaire. Ça entraîne une destruction des tissus pulmonaires, un syndrome respiratoire aigu et une pneumonie. Les personnes arrivent de symptômes graves, pardon, je reviens sur celle-là, sont les personnes âgées, les personnes ayant un problème de santé, une hypertension artérielle, des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, mais pas de l'asthme. C'est vraiment ce qu'on pourrait voir. L'asthme ne fait pas partie des personnes à risque. Un diabète, un cancer. Donc, si dans vos associations, vous avez des personnes à risque, il faut être plus précautionné avec eux et les suivre de façon plus rigoureuse. Alors, qui doit consulter ? Qui doit se mettre à l'isolement ? Donc là, peut-être que vous ne voyez pas très bien. Vous reverrez ça peut-être plus tard en plus grand. Peut-être que l'image est un peu petite pour vous. Mais globalement, ce que vous devez retenir, c'est que les personnes de tout âge qui présentent des symptômes de fièvre ou de toux, avec ou sans difficulté à respirer, doivent consulter un médecin, voire appeler le cas. mais si c'est de la toux ou de la fièvre, il faut appeler son médecin. Si vous n'avez pas de symptômes, mais que vous êtes en contact avec une personne qui a le COVID, il faut rester à domicile, il faut s'isoler. Si vous avez des symptômes, il est aussi préconisé de s'isoler. Le médecin vous dira que vous avez des symptômes, donc il est préférable de s'isoler. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans une association, on va laisser cette personne-là au contact des autres et puis toute l'association va devoir fermer parce que tout le monde a le coronavirus ou que là, ça devient un foyer. Donc, ce serait dommage, surtout pour les associations sportives, de propager le virus. Lorsque les athlètes présentent des symptômes, il faut les renvoiler chez eux. Ou chez eux. Alors, s'isoler, ça veut dire aussi que vous devez prévoir vos associations le retour à domicile des jeunes, prévenir les parents à l'avance que ce sont les règles de l'association, prévenir et prévoir un programme pour ces personnes qui sont à l'isolement, leur donner les bons gestes pour faire un isolement, pour aller vers la pièce, prendre une pièce, faire un employé, éviter de sortir. Prévoir, prévoir l'arrivée des devoirs pour ceux qui n'ont pas les ordinateurs à la maison. Voilà. Aider les personnes à s'isoler et à respecter ces cas en tour, là, de mise à l'écart. Alors, le coronavirus peut se transmettre par l'air. Voilà. On met un masque, mais heureusement qu'on met un masque parce que des petits gouttelettes peuvent tomber et ce sont généralement les plus grosses gouttelettes qui contiennent le plus de virus. Alors, le charge virale, plus c'est important, plus il y a virus contenu dedans. Donc, il faut que vous laviez régulièrement parce que même avec un masque, il y a un peu qui sort. Donc, il faut quand même laver les surfaces. Si vous restez dans les intérieurs avec un bureau, il va falloir quand même laver le bureau et quand même porter le masque. On sait aussi que ça peut se déposer sur les surfaces. Bon, après, on est sur les études qui sont en laboratoire, mais on sait que sur l'aluminium, c'est 72 heures. Ça reste 72 heures. Sur le carton, on sait que c'est 24 heures. Donc, il faut laver les surfaces qui peuvent être en contact. Les bons gestes. Se laver les mains régulièrement. Ça veut dire se laver les mains, prévoir ça dans votre routine avec les jeunes, prévoir à quel moment ils doivent se laver les mains. Ils entrent dans un local, ils se lavent les mains. Ils sortent du local, ils peuvent aussi se laver les mains. Avant de mettre le masque, on se lave les mains. Après avoir mis le masque, on range le masque dans une petite poche de plastique. On se relave les mains parce qu'on n'a plus touché et on est dans les masques. Si jamais on est dans une même pièce, qu'on ait le masque ou pas, on apprend à toucher dans les bras, on apprend à utiliser des mouchoirs et à les jeter. On apprend aux jeunes à éviter de se toucher le visage. On leur dit, tu te touches le visage là, tu touches ton masque, ensuite tu touches tes yeux, tu transmets le virus dans tes yeux puisque c'est aussi par les yeux que ça s'attrape. Si on met le virus soit sur la bouche, soit sur le nez, soit sur les yeux, on peut l'attraper. Ça s'attrape par, oui, j'ai oublié de le dire, ça s'attrape par l'inhalation. Donc, il faut aspirer ces gouttelettes-là ou les porter à la bouche quand on respire ou au nez quand on respire et donc elles sont inhalées dans le système respiratoire. Donc, c'est clair que le virus va d'abord se les opérer en premier. Mais ça peut aussi passer par les yeux. On respecte une distance de 1 mètre avec les autres. Donc, ça, c'est surtout en extérieur. En intérieur aussi, mais bon, si on porte le masque, on peut être, on peut, de toute façon, dans les classes, ils sont bien obligés de faire comme ça dans les classes en primaire. Donc, en intérieur, c'est 1 mètre avec le masque si possible. 1 mètre si possible, toujours avec le masque si on n'est plus de 2. On arrête de se serrer la main. Ça, c'est fini. Je vois aussi des personnes qui se checkent comme ça et qui croient que c'est clair avec le bout des doigts, mais en fait, non. Bien sûr, on se touche toujours les mains. Donc, si on en a eu sur le bout des doigts en touchant une poignée, bien sûr, on s'est touché la main, on s'est touché le village. Donc, non, on arrête de se dire bonjour comme ça, même par le coude puisque le coude, on l'utilise pour ouvrir les poignées. On arrête et on se salue la main en faisant un petit coucou, en faisant un petit sourire. Donc, le masque, comment le mettre ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se lave les mains avant le masque et on se lave les mains après le masque. Apprenez aux jeunes à mettre un masque. Et évitez de laisser ces exemples-là perdurer parce que lorsqu'on met le masque ici, en dessous du nez et que le masque contient du Covid sur la paroi extérieure, on n'a plus qu'à inspirer et qu'on inspire le Covid. Si on ne recouvre pas le menton, il peut aussi y avoir du Covid. Ensuite, lorsque j'enlève le masque, le Covid, il est huillé, il va sur tout le coup, donc ça se balade. On évite de toucher son masque. Si on voit qu'un enfant ou un jeune touche son masque, on lui demande de se relâver les mains. Il faut leur apprendre ces bonnes techniques-là. Et si c'est pareil, sur le menton, on contamine tout le menton. Réutiliser un masque après la remander, ça aussi, c'est compliqué parce que où est-ce que je le pose, le masque ? Si je le pose sur la table et que la table, elle a un peu virus, je me le remets dessus. Donc, on évite et il faut prévoir tout ça avec eux. Ça, ce n'est pas facile, mais prévoir avec eux qu'ils aient une petite pochette, qu'ils aient plusieurs masques dans la journée et que ces masques soient lavés régulièrement à 60 degrés. Ce sont des masques réutilisés. Alors, la rentrée scolaire a donné déjà des bonnes pratiques. Le port du masque est obligatoire pour le personnel scolaire, les collégiens et les lycéens. Donc, chez les jeunes d'ado, c'est bon. Ils sont habitués au port du masque déjà dans les collèges. Vous pouvez aussi les instaurer et il faut les instaurer dans les associations. Dans les espaces clos, pas forcément besoin de la distance physique, je vous disais, si on a le masque. on évite quand même parce qu'il y a quand même des petites projections qui peuvent sortir. Si on souffle sur un masque, on voit bien qu'on peut souffler une bougie mais ça peut quand même sortir. Donc, on évite de chuchoter à l'oreille même si on a le masque. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas chuchoter à l'oreille d'une personne. Ça passe à travers le masque même si ça passe moins loin. On se lave les mains régulièrement, on pratique les gestes barrières et surtout, vous, au sein de vos associations, ce que vous pouvez faire, c'est éviter le brassage des élèves. Donc, créer des groupes, éviter que les groupes s'entrechoquent, s'entremêlent, se croisent dans les couloirs, prévoir en fait les allées et venues des personnes. Les équipements doivent être nettoyés, donc les tables, tout ce qui est collectif doit être nettoyé. Alors, l'activité sportive. L'activité sportive, là, c'est plus compliqué parce que comment limiter les risques. Il y a quand même des directives qui ont été faites par le ministère du sport. Donc, pas de masque ni de distorsion physique durant l'activité uniquement, sauf pour l'alimentateur qui, lui, garde son masque. On affiche les gestes barrières, on les rappelle. On propose toujours quelque chose pour les rappeler. On propose toujours du gel hydroalcoolique ou un lave-main avec des serviettes à usage unique. Donc, c'est à vous. S'il n'y a pas de serviettes là-bas, vous ramenez votre sopralin, vous ramenez ce qu'il faut pour qu'ils puissent se sécher les mains et évitez d'en mettre partout. Vous favorisez, vous leur demandez de venir en tenue directement. Vous limitez le temps dans les vestiaires, dans les endroits confinés, vous faites plus en tête. Vous favorisez les échauffements en extérieur. Eh oui, l'hiver, il va falloir se réchauffer en extérieur. Ça ne va pas être facile. Vous évitez les échanges de matériel entre plusieurs groupes ou classes. Eh oui, si vous avez un ballon, peut-être chaque classe son ballon. Ça pourrait être ça. On nettoie et on désinfecte régulièrement le matériel. Donc, si c'est un ballon, on désinfecte le ballon. Voilà, c'est important. On désinfecte les bancs. On désinfecte les portes-manteaux, les portes. Et on aère l'endroit où on fait du sport si c'est un milieu fermé. Il est important aussi de penser à nommer un référent COVID qui s'assure que dans chaque groupe, les gestes barrières et les consignes sanitaires sont bien respectés. Ça peut aussi être un moyen de nous organiser et d'en parler tous ensemble. On tient un registre de l'ensemble des personnes présentes à chaque événement de l'association. Il y a une réunion, un entraînement, une compétition. On tient un registre de toutes les personnes présentes comme ça, on sait si un tel est contaminé, ça a pu être à tel moment et donc ça peut ensuite avoir touché telle et telle autre personne. Plus ou moins risque. Donc, on facilite le suivi. Ce registre-là est détruit ensuite toutes les trois semaines. Trois semaines, c'est suffisant pour avoir le suivi d'un cas COVID. On fait une évaluation diagnostique aussi à la reprise. Il faut reprendre progressivement. Donc, on fait une évaluation diagnostique. Est-ce que physiquement, il est bien ce jeune-là ? Est-ce que psychologiquement, il est bien ? On demande aux sportifs de nous tenir informés des petits comme des gros symptômes. On favorise la communication avec eux. On doit être intrusif, bien sûr, mais on leur a dit voilà, c'est important, j'ai besoin de savoir ça parce qu'après, ce sera trop tard. et ce serait dommage. On demande une consultation médicale avant la reprise sportive pour les personnes qui sont post-suitives au COVID, qui ont été au cas d'un cas contact ou qui présentent simplement des symptômes. Il y a de la fièvre, il y a de la toux, on demande une consultation médicale. Il faut reprendre progressivement. Ça fait longtemps, parfois il y a eu l'été, il y a eu avant l'été, il n'y a pas eu de sport depuis un bout de temps. Donc, on reprend progressivement en temps et en intensité. On peut aussi faire des activités, proposer des activités qui permettent de parler aussi du confinement, de ce temps qu'on n'a pas eu avec eux pendant le confinement, de la reprise de ce lien avec eux. ça peut aussi être une activité autour de ça. Il faut reprendre doucement. On reprend avec des activités qui favorisent l'idée du collectif. Comment être ensemble tout en gardant nos distances, ce n'est pas évident. et c'est bien de pouvoir justement réfléchir là-dessus dans nos activités. Et en même temps, dans les directives, on demande d'inciter les jeunes à pratiquer le sport de manière autonome chez eux. Autonome chez eux ou en dehors de chez eux, mais autonome, en dehors de l'association. Oui, parce que s'ils sont isolés, comment ils vont devoir faire ? Comment ils vont pouvoir faire ? Ils sont obligés de faire attention à eux aussi un peu par eux-mêmes. Donc, il faut que vous les initiez à ça. Comment pouvoir être autonome en dehors de votre cours ? Donc, ça aussi, c'est éduquer, c'est aider à grandir. Dire, il n'y a pas que mon cours, il y a aussi toi ailleurs en dehors de ce cours-là. Tu peux faire tel et tel exercice pour te renforcer physiquement, pour te détendre, à vous de voir votre programme. Et puis, pour les sportifs de haut niveau qui sont asymptomatiques, il y a quand même besoin d'un bilan avant la reprise. Et c'est pour vous dire ce qui est demandé pour les sportifs de haut niveau. On demande un bilan médical avant la reprise et une surveillance deux fois par jour de rythme cardiaque et de la température. Eh oui, parce que le Covid, ça arrive de façon un peu insinueuse. C'est une maladie insinueuse. Donc, ça demande à être surveillé. Voilà. Je ne suis pas exempt de faire tout ce que je voulais. Alors, j'avais prévu avec vous un petit question-réponse, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Est-ce que c'est le début de la deuxième vague qu'on redoute tant avant l'automne ? Bien, c'est difficile à dire. On voit qu'il y a de plus en plus de cas dépistés, mais il y a aussi de plus en plus de tests de dépistage qui ont été effectués. Et parallèlement, il y a de moins en moins, enfin, il y a peu de morts à l'hôpital en ce moment ou peu d'hospitalisation, quoi que ces derniers jours on en a vu un peu plus. Je vous ai mis ici les liens en dessous pour aller consulter ces données en temps réel. Elles sont remises à jour régulièrement. On ne peut pas encore dire s'il y a une deuxième vague qui va arriver, mais c'est possible. C'est possible parce que les cas actuellement, le virus circule plus chez les jeunes, chez les jeunes, là, c'est au sens large, c'est moins de 40 ans, qui sont peu symptomatiques et chez qui les symptômes sont peu graves. Mais si ce virus-là se répand un peu trop et qu'il peut se répand chez les personnes âgées ou chez les personnes à risque, dans ce cas-là, on risque d'avoir de nouveau une reprise de l'éfervescence dans les hôpitaux. Pour l'instant, les personnes à risque se protègent bien. Et ça, c'est important. Il faut faire attention à ce que le virus ne circule pas trop tout de même. Je voulais faire avec vous un petit QCM, un petit sondage et je vous ai prévu des petits sondages auxquels vous pouvez répondre. Par contre, est-ce que je partage tout au monde écran ? Je vous laisse quelques temps. Est-ce que je peux permettre aux panélistes de voter, lancer le sondage ? Je lance le sondage. 5 minutes pour répondre à ces questions. Le COVID-19, le type s'attrapait par la sueur ? Les enfants et les adolescents ont moins de risques, plus de risques ou autant de risques de contracter les risques que les adultes. un animal domestique peut-il me transmettre le COVID-19 ? La COVID-19, on dit la COVID-19 quand c'est la maladie à côté de la COVID-19 ou le COVID-19 quand c'est le virus du COVID-19. Le virus est-il plus dangereux actuellement moins dangereux ou autant dangereux qu'au mois de mars ? La charge virale est-elle plus importante chez les patients ayant de faibles symptômes ou de forts symptômes ? Et en Afrique, le virus est-il moins dangereux qu'ailleurs dans le monde ? Car il va limiter. Je vous laisse répondre. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans la section de questions et réponses. Donc, on est assez... On a encore des beaux cas. On a encore des beaux cas. Qu'est-ce que c'est la réponse ? Cela me semble difficile de répondre aux petits concernant tous ces questionnements sur le virus. Est-ce qu'il y a des supports pour cela ? C'est vrai que ce webinaire, il a été fait pour les adolescents. Est-ce qu'il y a des supports pour cela ? Je ne sais pas. Je suppose que oui, qu'il doit y en avoir sur l'Educcole ou sur le site du gouvernement. Dans le petit libé aussi, il y a des choses pour les enfants pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un virus, pour expliquer tous les mots qui ont pu faire peur, faire la guerre au virus. Le petit libé propose... c'est un journal pour les enfants en fait. Voilà. Et du Skol, le petit libé ou celui-ci du gouvernement. Pour répondre à Gaëlle. Allez, on va revoir les résultats du chômage ensemble. Alors, le COVID-19, peut-il s'attraper par la sueur ? Eh bien, non. Contrairement à ce que vous pouvez croire, le COVID-19, certains d'entre vous l'ont pensé, il ne s'attrape pas par la sueur, il s'attrape par la saline. Donc, par l'expulsion de l'air et par la saline. Mais, il ne s'attrape pas lors de l'allaitement ni dans tout autre fluide corporel. Donc, lors des relations sexuelles, il n'y a pas de transmission. Uniquement, parce qu'il sort de la bouche. Par contre, dans la sueur, il y a des bactéries. Et ça sent mauvais à cause des bactéries. Des enfants et les adolescents ont moins de risques, plus de risques ou autant de risques de contracter le virus que les adultes. Et vous avez marqué autant de risques et c'est tout à fait vrai. Il y a autant de risques pour les enfants de l'attraper, autant de possibilités que dans les autres groupes d'âge. Ils peuvent donc propager la maladie. Je ne sais pas s'ils propagent autant, plus ou pas, je ne sais pas. Par contre, ils ont autant de risques que de l'attraper, mais ils présentent moins de symptômes graves. En fait, plus on est jeune, moins on présente de symptômes graves. Un animal domestique peut-il nous transmettre cette maladie ? Eh bien, plusieurs chiens et félins en contact avec des humains ont donné des résultats positifs au virus. On ne sait pas exactement si, comme ils sont positifs, ils peuvent le transmettre aux humains ou pas, mais dans les recommandations, lorsqu'on a un animal, on évite de se toucher le visage après. Donc, il faut dire aux personnes qui sont malades de cette maladie de rester et de limiter leur contact avec leurs animaux de distance. Pareil, s'il y a un cas contact dans la famille, on dit à l'enfant ou au jeune, surtout le chien, je sais que tu l'aimes beaucoup, mais là, on peut que tu as fait un canin, tu te l'aimes des mains beaucoup. Un animal, on ne sait pas s'il peut le transmettre, mais il peut être porteur du virus. Actuellement, le virus Covid est-il plus dangereux ou moins dangereux ou autant dangereux qu'au mois de mars ? Eh bien, il est autant dangereux. Il n'est pas moins dangereux, il y a beaucoup de cas détectés, il n'y a plus de dépistage, mais il n'est pas moins dangereux, il n'a pas muté. Oui, il a muté, mais un virus se mute énormément, il n'a pas muté d'une façon plus dangereuse qu'au mois de mars. Simplement, les personnes qui sont à risque se protègent beaucoup plus. Donc, il y a beaucoup moins de cas d'hospitalisation et pour l'instant, le virus circule plus chez les jeunes moins de 40 ans. Cinquième question. La charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus est-elle plus importante chez les patients avec des faibles symptômes ou forts symptômes ? J'y ai répondu tout à l'heure, c'est quand on a des faibles symptômes que la charge virale est plus importante. On le sait maintenant. Faible symptôme égale forte charge virale. En tout cas, chez les adultes. Je n'ai pas l'étude à porter chez les adultes. Elle est sur les populations adultes, pas sur les populations jeunes. Je ne sais pas sur les jeunes ados, par exemple, je ne sais pas s'ils sont plus porteurs que d'autres personnes parce qu'ils ont peu de symptômes. Le virus est-il moins dangereux en Afrique qu'ailleurs dans le monde car il a muté ? Je vous ai dit tout à l'heure que le virus a muté, mais il a muté une fois et ce n'est pas des mutations significatives sur la dangerosité du virus. Par contre, non, il n'est pas moins dangereux en Afrique, simplement en Afrique il y a plusieurs facteurs qui sont importants et qui épargnent la population africaine. D'une part, elle est beaucoup plus jeune donc il y a présentement de symptômes et il y a finalement moins de personnes âgées qui peuvent l'avoir. C'est un autre point très important. Ensuite, il est possible aussi qu'il y ait un effet d'immunité attise en Afrique. Déjà, il y a beaucoup d'infections en règle générale donc il est possible que les corps humains là-bas soient plus résistants au virus et aux infections notamment à ce coronavirus-là. Et ensuite, il faut dire aussi que les mesures de confinement ont eu lieu tout de suite contrairement à la France où on a mis je ne sais pas combien de temps avant de se confiner. Voilà, en effet, comme on l'a pu. On note actuellement une progression importante en Afrique du Sud mais où la population est déjà non plus âgée qu'ailleurs en Afrique. Bon, vous aurez appris quelques petits points alors aujourd'hui. Je continue un peu brièvement, il me reste cinq minutes là avant que ça s'arrête. Partagez l'écran du diaporama. Donc, qu'est-ce le début de la deuxième vague ? On ne sait pas mais on peut la redouder. Il faut faire attention surtout avec le retour en classe, le retour dans les activités où les gens, enfin, les jeunes, les enfants et adolescents vont être les uns avec les autres. Il faut, si possible, favoriser les rencontres à distance, arriver à créer du lien de cette façon-là. traitement ou vaccin. Il y a un traitement oral qui est un cours d'élaboration au CNRS, mais c'est tout récent. Il y a deux vaccins qui sont annoncés pour 2021. là aussi, c'est l'occasion de parler avec les familles et de pourquoi ils ont peur des vaccins. Vous pouvez avoir votre point de vue à vous et surtout écouter leur point de vue à eux. Pourquoi ils ont peur, pas peur ? Qu'est-ce qu'ils entendent ? C'est l'occasion d'en parler, d'avoir votre posture d'éducateur, de pouvoir être une école bienveillante. Et en France, on se demande si le vaccin sera obligatoire pour les personnes les plus fragiles. Donc, pour conclure, ce que les associations peuvent mettre en place, vous, éducateur-animateur, vous avez déjà eu un rôle informatif durant le confinement. C'était important. Avec la rentrée, et les nouvelles règles mises en place, c'est l'occasion de rappeler les règles d'hygiène, de lavage de main et de port du masque. Le rappel des règles réguliers peut aussi être un peu lourd, car les messages qui sont sans cesse diffusés nous rappellent que nos actions ont des conséquences vitales pour nous et pour autrui. Donc, appeler à la responsabilité en évitant de créer une anxiété supplémentaire est important pour favoriser le lien avec les familles. Certaines personnes sont anti-masques. ne voient pas le risque d'une reprise et pensent donc que c'est inutile. Il ne sert à rien d'être trop frontal ni trop indulgent avec eux. L'important, c'est qu'ils respectent les règles dans votre établissement, s'il peut aussi réexpliquer le risque d'une deuxième vague et la dangerosité du virus. Il est toujours aussi dangereux qu'au mois de mars. Simplement, les personnes s'en protègent mieux, les personnes qui ont un masque. Attention, une personne qui a le Covid et qui n'a pas de masque la transmet à celle qui porte un masque. Donc, il ne suffit pas qu'il y ait un masque d'un côté pour être protégé. Il faut que le masque soit des deux côtés et surtout du côté du porteur du Covid. Donc, même si les personnes à risque se protègent beaucoup, si on ne respecte pas ces gestes barrières, elles risquent leur vie. Ce rappel des règles est avant tout un prétexte pour soutenir votre posture d'éducateur. Il est important, mais c'est aussi une façon pour vous de recréer du lien et pour soutenir votre disponibilité auprès des jeunes et des familles. Expliquez pourquoi vous êtes disponible pour parler des difficultés que ça engendre dans la famille. Parfois, les parents n'arrivent pas à faire respecter ces règles. Donc, expliquez comment vous pouvez les soutenir dans votre association. Comment vous faites ? Les adolescents ne font pas forcément attention au respect de ces règles parce qu'ils ont compris tout de suite qu'ils n'avaient pas de symptômes graves et qu'ils étaient sans risque pour eux. Donc, très peu de risque. Mais, ils peuvent être porteurs de la maladie et contaminer leur famille. Il faut aussi déconstruire des fausses idées. Il y a des fake news. Là, vous l'avez vu, la sueur transmet le Covid. En fait, la sueur ne transmet pas le Covid. déconstruisez les fausses idées. Parlez-en avec eux. Vous êtes informés. C'est vous, les éducateurs. C'est vous qui allez pouvoir donner les bons sites Internet. Je vous mettrai une liste de sites Internet et des liens qui ont permis de faire ce PowerPoint dans la retranscription qui sera sur le site du Paris Basket. Demandez de partager avec vous leur site Web. Où est-ce que vous avez eu ces informations-là ? Partagez avec eux tout ça, vos informations et questionnez un peu leurs références. Comment allez construire l'information que tu m'apportes ? Est-ce que ce ne serait pas une fake news ? Pensez aux règles d'hygiène avant d'effectuer un déplacement. Comment vous allez vous organiser ? Si je croise un jeune groupe, comment on fait ? Si les jeunes ont envie de se parler, comment on fait ? S'ils ont le masque d'un côté, pas de l'autre. Comment je fais ? Est-ce qu'il y aura le temps pour que tout le monde se lave les mains ? Est-ce que je les fais aller se laver les mains en petit groupe ? Pensez à l'organisation des locaux. Il faut être préparé à un potentiel d'isolement d'un jeune ou d'une famille. Ça aussi, c'est important. Il faut informer les familles. Certaines y pensent déjà parce que l'école a prévenu que les élèves qui sont susceptibles d'avoir le virus, qu'on prend de la pièvre ou une trousse sont mis à l'isolement ou en revue chez eux. Mais ils ne savent pas comment s'y préparer. D'autres personnes préfèrent ne pas y penser du tout. En parler, c'est important et ça permet de les préparer psychologiquement. Dans votre association, si vous ne voulez pas que tout le monde soit malade, il faut les tenir à l'écart. C'est pour des personnes qui sont en cas de contact avec un Covid ou qui elles-mêmes ont des symptômes Covid. Quand on a un rhume, normalement, on reste chez soi. quand on a la grippe, on reste chez soi et de la fièvre on reste chez soi. Là, pour le coronavirus, c'est pareil. Il faut une période d'isolement. Je vous mettrai aussi dans la retranscription le protocole pour l'isolement, bien agérer la pièce, trouver des activités qui permettent de passer cet isolement. C'est-à-dire rester un peu chez soi. Là aussi, c'est vous, votre rôle d'éducateur, de trouver des choses à faire pour ces personnes-là et d'aider à s'isoler. Prévenir les parents qu'il est possible que vous renvoyez des jeunes chez eux. Voilà. Et qu'ils puissent aussi prévenir leurs enfants eux-mêmes, qu'ils puissent trouver des solutions financières s'il a besoin. Donc là, la distanciation sociale ne suffit pas dans les cas où il y a un potentiel COVID. Ça ne suffit pas. Il faut demander l'isolement. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Je vais regarder maintenant si vous m'avez posé des questions. il nous reste quelques minutes encore. Questions et réponses ? Pas d'autres questions pour l'instant. Voilà. J'espère que vous avez apporté toutes les informations que vous souhaitez. Et on arrive au terme de ce webinaire. On se retrouve vendredi pour le prochain webinaire qui portera sur les effets psychologiques du confinement. tous les symptômes qu'on a pu observer pendant le confinement. Angoisse, toque, stress, dépression, tous ces symptômes-là. Et puis, là, je serai accompagnée de Marion, des Forges, qui nous présentera aussi ses expériences lors du confinement. Merci de votre suivi et bonne journée. Au revoir. À vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada